En dernière heure, autre revirement dans l'affaire de l'ex-juge Jacques Delisle. On vient d'apprendre de la part de son avocat, maître Jacques Larochelle, qui se présentait pour des procédures au Palais de justice de Québec, qu'on va s'adresser à la Cour suprême pour empêcher un nouveau procès dans cette affaire qui, je vous rappelle, dure depuis 14 ans. Ça tombe bien justement à cette heure-ci. On devait parler d'un autre sujet avec Nicole Gibault, juge à retraite. On va y venir dans un instant. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. On se le disait, dossier en cours la semaine dernière, on va s'en reparler encore quelques fois, j'ai l'impression, mais c'était prévisible qu'on s'adresse à la Cour suprême dans ce dossier-là. Absolument. Il n'y a aucun doute. On n'arrête pas dans ce dossier-là de multiplier les procédures. Et on n'est pas sur les mêmes faits. Alors, il y a un jugement. Souviens-toi, Jean-François, on avait déjà dit que ce jugement était inattaquable. Moi, le jugement de la Cour supérieure qui avait ordonné l'arrêt des procédures, moi, je ne prononce jamais ce mot-là, inattaquable, jusqu'à ce que l'instance suprême donne son jugement là-dessus. Maintenant, on va voir. Est-ce qu'il va avoir la permission d'en appeler? Ça reste à voir. Mais en tout cas, quelques mois, parce qu'il faut demander la permission. Après ça, quand on accorde la permission, il faut fixer une audience. On en a pour un an ou deux à Cour suprême. Avant, si on ordonne un nouveau procès, on maintient ça, de revenir à un procès. Je ne suis pas certain. Respect, mais que M. Delisle va voir la fin de tout ça. On dit qu'il a 88 ans, il est beaucoup diminué et tout ça. Ça reste à voir comment ça va évoluer. Je ne suis pas certain que M. Delisle va voir la fin de tout ça.